Quelle est la posture du second trimestre ? Quelles sont les modifications morphologiques et posturales de milieu de grossesse ? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. Cette vidéo est la seconde de trois vidéos, alors je vous encourage à avoir déjà vu le premier volet que je vous mets en lien juste ici. De plus, gardez en tête que cette délimitation par trimestre et par vidéo a un but didactique et qu'en pratique, il y a des variabilités d'évolution morphologique non stricte dans les trimestres, mais plutôt en fonction des personnes enceintes. Durant le deuxième trimestre, les autres modifications que le corps va avoir au niveau morphologique et postural se situent au niveau de la zone lombo-sacrée et de la ceinture abdominale. Dit autrement, au niveau du bas du dos, du ventre et du bassin. C'est d'ailleurs en général, surtout sur ce trimestre, que les modifications physiques s'observent de manière significative. En effet, l'abdomen-ventre va se voir davantage par l'augmentation du volume utérin qui, à présent, dépasse le niveau de la symphyse pubienne, articulation antérieure du bassin. L'utérus va donc augmenter son appui sur le bassin et plus particulièrement au sommet de la symphyse pubienne. Ces appuis associés à une augmentation des tensions ligamentaires qui s'attachent essentiellement sur le sacrum comme le ligament sacro-recto-utéro-vésico-pubien vont accroître la bascule antérieure du bassin ainsi que son ouverture sous sa partie supérieure, appelée contre-nutation. Cette dernière est le mouvement inverse à celui de l'accouchement par voie vaginale, appelée mutation. Le bas du dos, quant à lui, avec ses vertèbres lombaires, va devoir légèrement changer sa statique posturale, coincée entre les vertèbres dorsales qui augmentent leur syphose comme expliqué dans la vidéo précédente. Et le bassin qui bascule vers l'avant, les cinq vertèbres lombaires sont amenés tout naturellement à augmenter leur lordose, c'est-à-dire à cambrer davantage. Parallèlement à ça, les abdominaux et plus particulièrement les grands droits vont s'étirer latéralement de plus en plus. Ils vont donc doucement s'écarter sur leur partie centrale au niveau de la ligne blanche qui va se distendre de plus en plus, pouvant dans certains cas aller jusqu'à la déchirure, appelée diastasis. L'espace que va permettre cet écartement musculaire est évidemment pour faciliter le développement de l'utérus sur la partie haute et antérieure. Dans ce trimestre, l'utérus passe d'une position entre le pubis et le nombril à entre le nombril et le thorax. Cela va marquer également des déplacements et mouvements au niveau viscéraux qui sont propres à chaque personne enceinte. En effet, et selon la morphologie, les viscères peuvent être plaqués vers l'arrière et pour d'autres, plutôt poussés vers le haut, c'est-à-dire vers le diaphragme. Ce phénomène associé aux hormones peut expliquer certains désagréments digestifs qui peuvent être rencontrés et amplifiés dans l'évolution de la grossesse. Et malgré une position du diaphragme qui est remontée, comme évoqué durant le premier trimestre, cela ne suffit pas toujours. À présent, je vous invite à regarder la dernière partie qui traite du troisième trimestre. En attendant, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada